... Bonsoir. Nous allons commencer ce moment. On est très heureux d'accueillir ce soir Frédéric Martin-Scherer, que vous avez ici à côté de moi, à l'ENSA. C'est une conférence qui a lieu dans le cadre du partenariat qui existe entre l'ENSA et le CDLA, le Centre du Livre d'Artistes à Saint-Hirier-la-Perche, que vous connaissez, puisque se déroule actuellement une exposition au CDLA qui est consacrée à Paul Burry, un artiste belge qui s'est notamment illustré dans le domaine de l'écriture et de l'édition. Et c'est autour de cette question, donc, que va tourner la conférence de Frédéric Martin-Scherer, qui est la commissaire d'exposition de cette exposition consacrée à Paul Burry. Paul Burry, pour vous en dire un mot un petit peu rapidement, le prétexte de l'exposition, c'est un centenaire, puisque Paul Burry est né il y a tout juste 100 ans. Et donc l'exposition a lieu dans le cadre d'un ensemble de manifestations qui commémorent cet événement et qui permettent de ressortir un peu l'œuvre de cet artiste belge, mais qui a beaucoup vécu en France, qui est mort en 2005, qui à l'heure actuelle n'est peut-être pas un artiste très connu, mais qui est néanmoins un artiste très intéressant. Et donc on peut se réjouir d'avoir à Saint-Hirier la seule exposition en France, je crois, qui participe de cette commémoration. Les autres ont lieu en Belgique, notamment à la Louvière. Voilà, il y a en ce moment deux autres expositions, une au centre de la gravure, consacrée aux gravures de Paul Burry, et une autre un peu plus large, consacrée aux voix surréalistes, au centre d'Ellibull. En effet, Burry fait partie de cette génération d'artistes, belges notamment, qui arrivent après la génération des surréalistes. Les surréalistes, vous les connaissez forcément un peu, vous avez au moins entendu parler de René Magritte. Là, on a une autre génération qui naît donc dans les années 1920, des gens comme Paul Burry, mais également Marcel Brottars, Christian Dautremont, ou encore Marcel Marienne, et des gens qui travaillent donc après le surréalisme, parfois en restant dans le surréalisme, c'est le cas de Marcel Marienne par exemple, ou alors en évoluant d'une manière très très différente. Donc voilà, on se réjouit d'accueillir Frédéric Martin-Scherrer pour vous parler de cette exposition, que un certain nombre d'entre vous ont déjà vue, je pense. Les autres pourront y aller puisqu'elle est visible jusqu'au 23 décembre, si j'ai bien retenu. Et voilà, merci beaucoup d'avance pour cette présentation. Merci. C'est vrai qu'en ce moment, les quelques expositions qui rappellent la vie et l'œuvre de Paul Burry sont assez statiques, puisque au sein de la gravure et de l'image imprimée, ce sont des estampes et qu'au CDLA, ce sont des livres. Alors que c'est un artiste cinétique, et donc qui a produit des sculptures en mouvement, ainsi que des fontaines. Mon propos aujourd'hui, c'est de parler de certains aspects de ces livres, puisqu'il y a cette exposition CDLA. Alors, je suis venue avec ma partition, et le titre que j'ai donné à ma conférence, c'est « De l'art d'écrire à l'écriture comme art ». Et donc, ce titre suggère une histoire, une évolution, un trajet, accompli par l'artiste et écrivain Paul Burry. Et avant de détailler les modalités ou les étapes de ce trajet, je voudrais d'abord, en guise d'introduction, le considérer à contre-courant, je veux dire, de la réception à la production. C'est que la réception de l'œuvre dans sa globalité, plastique et écrite, bien loin d'être immédiate, exclue dans toutes ses parties le coup d'œil et réclame au récepteur d'y consacrer du temps une notion qui est à ce point centrale dans la démarche de l'artiste, qu'il a inscrit dans ses sculptures une dimension temporelle dont l'appréhension est comparable à celle que nécessite la lecture. Or, il se trouve que l'exposition actuelle, au CDLA, présente un panorama de la production écrite de l'artiste. Que peut-on apprendre du simple fait de voir des livres sans pouvoir les lire ? Je voudrais quitter d'abord, dans un tout premier temps, le regard de la commissaire d'exposition qui connaît les tenants et les aboutissants de ce qui est exposé, pour emprunter provisoirement le regard d'un visiteur, de manière à défiger un peu le regard et puis à éclaircir un des aspects des particularités des livres de Paul Burry, du rapport de Paul Burry au livre. Donc ici, dans cette exposition Burry, que voit le visiteur ? Si on met à part ce qu'il voit au mur, vidéo, estampes, des affiches, si l'on s'en tient à l'essentiel de ce qu'on voit en vitrine, c'est-à-dire des livres, que voit-on ? Eh bien, des livres de divers formats, ouverts ou fermés, les uns sous forme d'édition courante, d'autres en édition de tête, accompagnées d'étuis, d'estampes, etc. Bref, une exposition assez semblable à celle qui présente les ouvrages en écrivain. Du moins, en apparence. Le visiteur est tenté de se poser des questions. Quelle que soit l'idée que celui-ci se fait du livre d'artistes, une notion discutable et discutée, il s'attend à une forme d'écart qui le signale en tant que tel. En quoi ceux qu'il a sous les yeux peuvent-ils être qualifiés de livres d'artistes si ce n'est qu'un artiste les a écrits ? En effet, rien de ce que l'on a sous les yeux ne se distingue de ce que l'on peut observer, par exemple, au marché de la poésie à Paris ou, pour les ouvrages plus exceptionnels, au salon de pages. Du moins, à première vue. A première vue, c'est là le point car l'aspect du livre, luxueux ou ordinaire, ne peut se comprendre ici que par rapport au contenu auquel justement on n'a pas accès. Même La boule et le trou, d'un ouvrage qui s'appelle La boule et le trou, qui est le véritable prototype du livre d'artistes tel qu'il apparaît dans les années 60. Ne se révèle pas comme tel si l'on ne voit que sa couverture. Sa structure interne, qui est élaborée de manière à présenter l'exact équivalent des ponctuations qui sont exposées à ce moment-là à Bruxelles, ne se laisse observer qu'au prix d'un examen très attentif et du contenu et du contexte artistique. Au cours de la visite, arrêtons-nous devant un livre. En voici un, dont le façonnage est très soigné, imprimé en typographie sur beau papier, illustré d'estampes avec une jolie couverture jaune citron sur laquelle apparaît un cartouche tracé à la plume calligraphique avec des volutes, des angelots, des cornes d'abondance. Ce motif assez mièvre entoure un titre qui ne l'est pas moins. Les petits moutons blancs qui sortent d'un rang du lavoir, édité chez Fata Morgana. Quoi de plus conventionnel en apparence ? Comment détecter l'ironie de cette esthétique du beau livre si l'on n'a pas la possibilité de lire la parodie d'essai qu'il contient dans lequel l'auteur s'efforce de transformer Mao en pomme de terre en combinant des moyens textuels et visuels ? La pseudo-démonstration qu'il mène en passant de la comparaison à la métaphore, de l'a à la métonymie, de la métonymie à l'allégorie et de là à une sorte de symbiose entre le comparé Mao et le comparant une pomme de terre s'appuie en parallèle sur une série de ramollissements de plus en plus grotesques du portrait de Mao jusqu'à transformer sa tête en un espèce de gros tubercule bourgeonnant. Cet essai carnavalesque se présente sous l'emballage typique du beau livre accompagné d'une édition de tête avec étui suite à grande marge présenté à part sous portfolio etc. Or la présence de ces signes bibliophiliques constitue un procédé ironique qu'il est impossible de décoder au simple aspect du livre sous vitrine. Ce détournement des codes cette déviance inscrit sous une apparence conforme à la tradition constitue un procédé ironique auquel recourt Paul Burry pour d'autres livres en particulier ceux qu'il publie au délibule tels Le vélo de Joseph Staline et le circuit idéologique Larine Opinée dans les collections publiques Guide des musées de Larine Opinée et Autoportrait. Ce dernier ouvrage en particulier Autoportrait enferme sous un emboîtage parfait la collection la plus monstrueuse de son propre portrait ramolli défiguré et ridiculisé. Il faut préciser ici que Paul Burry et son complice André Balthazar co-éditeur des éditions le délibule connaissent parfaitement les codes éditoriaux et n'ont cessé d'en jouer. Vrais auteurs parlant de faux artistes ou l'inverse échanges de rôles forgeries pseudonymes révélés ou cachés sans parler des collections qui ne comportent qu'un seul titre ou sont affublés de noms ridicules comme Le Congru et l'Incongru, Campagne de dérision, Lexicon ou encore Livre-Livre, Livre-Livre, Livre-Tradunion-Livre, une sorte de fourre-tout, un tiroir fourre-tout ou sont déversés pêle-mêle divers types d'ouvrages sans aucune nudité de format, de thème ou d'aspect. Quant aux célèbres poquettes volantes, elles cachent sur leurs titres en anglaise encadrées d'une petite dentelle surannée des contenus avant-gardistes, excentriques ou sous-grenues. Et si Buré et Balthazar se donnent le plaisir de produire des livres de semée bibliophilie, c'est en même temps dans un esprit de dérision qui se manifeste par le détournement des codes ou par la distorsion entre contenant et contenu. Aussi, pour revenir à notre visiteur étonné de voir en vitrine des livres qui sont juste des livres, voici ce qu'on peut déjà lui répondre. Paul Buré se sert fréquemment des normes éditoriales au second degré et l'ironie de ces procédés ne peut être perçue qu'en rapport avec le contenu. Et si ces ouvrages ne ressemblent pas à l'idée quelle qu'elle soit que l'on se fait ici ou là des livres d'artistes, c'est que Buré a fait le choix de les masquer. Il a déguisé ces livres en livres. Ce sont bien des livres d'artistes, c'est-à-dire des livres qui exemplifient l'essence de sa démarche artistique mais rendus invisibles par un habillage de convention. Or, les livres ne sont pas les seuls à faire l'objet d'un déguisement. En effet, dans les années 1957 et 1969, l'auteur se dédouble sous deux signatures. D'un côté, il y a un artiste qui s'appelle Paul Burry, de l'autre, un écrivain qui s'appelle Ernest Pirot. Leurs publications sont à la fois parallèles et séparées pendant toute cette période. Paul Burry fait paraître sous son nom des écrits de réflexion sur sa propre pratique artistique et de recueils de poèmes étroitement liés à cette pratique. La boule et le trou et Décalcomanie. Les écrits de réflexion nourris de lectures philosophiques, des présocratiques à Bachelard et Bergson sont en prise directe avec son œuvre cinétique en ce sens que ces sculptures, avec leurs mouvements lents et inattendus qui défient les lois de la gravité, incarnent à la fois une mise en œuvre et une mise en cause des théories philosophiques sur l'essence du temps et de l'espace. Côté poésie, le beau recueil de Décalcomanie évoque sous une forme cryptée les multiples thèmes qui le hantent au moment où il passe de la peinture à la sculpture. Quant à la boule et le trou, cet ouvrage constitue une œuvre totale dans son contenu écrit comme dans son aspect physique. c'est en quelque sorte une ponctuation semblable à celles qui sont exposées à ce moment-là mais traduite en livre. Il faut noter que cette transposition littérale de l'objet plastique en objet livre représente une expérience unique qui ne se reproduira pas dans ses publications ultérieures. Ernest Pirot, quant à lui, est un auteur Bulle B-U-L. Cet hétéronyme apparu dans les livraisons successives de la revue Délibulle offre à Burry un espace de liberté dans une écriture de second degré qui lui permet de pousser l'absurde aussi loin qui lui plaît quoique toujours à partir d'une base solidement avertie et précise sur le contexte artistique et culturel. L'avantage du pseudonyme est que l'artiste Paul Burry peut se permettre de se livrer au plaisir d'écrire sans la retenue qu'il aurait éprouvée à le faire au moment où se construit sa carrière. Le maniement tous azimuts du pastiche et de la parodie où sa plume acquiert une véritable virtuosité dans toutes sortes de genres de phraseologie et de jargon divers lui fournit les armes stylistiques dont il saura se servir plus tard lorsqu'il se permettra sous son nom et sans couverture de faire paraître diverses formes d'écrits critiques obliques ou fictionnelles. Ainsi pour revenir à mon intitulé de l'art d'écrire à l'écriture comme art il faut l'envisager à partir de ce dédoublement entre Burry et Pirotte. C'est à l'époque dont je viens de parler c'est-à-dire antérieur à 1970 que l'artiste fait son apprentissage d'écrivain et qu'il se forme à l'art d'écrire bien avant d'exercer une écriture comme art à savoir configurer de manière à intégrer les principes cinétiques qui caractérisent son oeuvre plastique. Il utilisera alors un clavier mettant à sa disposition toutes les ressources précédemment acquises en combinant selon des degrés variables les modalités Burry ou Pirotte. Toutefois cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain mais progressivement et dans un premier temps à l'insu du scripteur. En effet s'il est une constante dans la pratique de Paul Burry qu'il s'agit de sculpture ou d'écriture c'est qu'il commence toujours par faire avant d'observer ce qu'il a fait. Je vais donc maintenant inverser la perspective en évoquant cette évolution de l'amont à l'aval c'est-à-dire en partant de ce que Paul Burry dit lui-même de son travail et s'il y a un mot qui revient constamment lorsqu'il est interrogé sur ce point c'est celui d'obsession. Voici par exemple ce qu'il répond à une question de Ronald Searle. « Je me suis enfermée dans une obsession de laquelle je ne veux pas sortir car elle est vaste et précise. Il y a certaines espèces de mouvements qu'il est possible de créer par des moyens artificiels. Petit à petit pas trop vite j'essaye de répertorier ces espèces de mouvements. Par eux je ne veux rien prouver surtout pas de ces choses qui seraient de nature à faire croire que je veux juger le monde. » Paul Burry s'est en effet toujours opposé vigoureusement à l'exigence dominante à son époque de pratiquer un art engagé non seulement au vu de son inefficacité puisque les galeries ne sont fréquentées généralement que par une élite mais encore et surtout parce que pour lui la pratique d'un art est une entreprise solitaire. Je cite « La création est un débat solitaire et c'est aussi son aspect attirant car le combat pour faire sortir de soi quelque chose le combat pour faire sortir de soi quelque chose justifie toutes les difficultés la misère le temps passé dans des recherches qui paraissent stériles et qui le sont souvent. La question n'est donc pas de chercher à changer le monde mais d'exprimer par tous les moyens imaginables une obsession qui doit s'incarner dans une forme la pulsion qui le pousse à introduire partout du mouvement se situe en amont de tout acte de création que celui-ci se matérialise sous les avatars de sculptures de bijoux de films d'objets cinétiques de fontaines d'estampes et au-delà d'œuvres écrites. En travaillant dans ces sculptures sur la lenteur et l'aléatoire en mettant en scène ces éléments qui péniblement se dressent pour rechuter en proie à la gravité puis de nouveau se redresse l'artiste l'artiste imprime dans ses œuvres le sentiment obscur que semblable au combat pour faire sortir de soi quelque chose le simple fait de vivre est un combat permanent contre toutes les formes d'immobilité dont la figure suprême est la mort. Or ceci se passe antérieurement à tout programme l'œuvre plastique est chez Burry toujours issue d'une sorte de tâtonnement dans le noir car pour lui le faire précède le dire dans ses entretiens l'artiste ne cesse de souligner le fait que ses découvertes ont émergé uniquement par la pratique et non pour obéir à un cahier des charges ou à des règles préétablies le moteur de la création trouve selon lui sa source d'énergie dans des hantises profondément personnelles je cite la part d'obsession présente dans tout artiste finit par provoquer certaines idées dit-il et pour que ces idées prennent forme il y a d'abord tout un ensemble de considérations matérielles à régler de manière empirique comme il se plaît à le répéter là-dessus se greffe le rêve qui préexiste à l'oeuvre je cite on imagine on rêve d'une chose qu'on voudrait voir prendre corps toute réalisation mobilise donc les facultés de la main autant que de l'esprit mais et sur ce point l'artiste est formel je cite à nouveau ce qui n'est pas rédigé n'est pas pensé dès sa jeunesse il remplit ses cahiers de réflexion consacré à ses peintures puis à ses sculptures qu'il décrit et commente après coup et ce n'est que la plume à la main qu'il prend conscience des intentions qui ont animé son geste cette pratique quasiment quotidienne de l'écriture diaristique lui permet non seulement de comprendre l'oeuvre terminée mais de prendre appui sur les idées qui lui viennent en décrivant pour entrevoir de nouvelles possibilités de création nous avons vu que en ce qui concerne l'art d'écrire l'aventure éditoriale du délibule marque le véritable début d'une pratique de l'écriture originale et facétieuse de l'auteur pirote tandis que dans le même temps l'auteur burie fait paraître des textes de réflexion et de recueil de poésie inspiré par sa pratique artistique ce dédoublement rend manifeste la dichotomie entre le côté pirote tourné vers l'extérieur et le côté burie tourné vers l'intérieur or à partir de 1970 l'artiste signe de son nom ses publications quelle que soit leur tonalité désormais sur la couverture l'auteur s'appelle Paul Burie dans un premier temps c'est son statut d'artiste désormais reconnu qui le pousse à prendre la plume sans le masque d'un pseudonyme son esprit critique comme son caractère rebelle déclenche une écriture d'humeur dirigée contre ce qu'il considère comme des postures ou des excès dans le monde de l'art de retour à Paris au moment où deux rétrospectives burie parcourent les Etats-Unis et l'Europe il éprouve le besoin d'intervenir directement dans les querelles artistiques et idéologiques de l'époque les anathèmes à la mode les diatribes contre l'art bourgeois la récupération de l'art par le capital les appels à la fermeture des musées ou à l'abolition de l'art les rêves utopistes d'un art collectif tout cela lui paraît menacé l'exercice de l'art comme il l'entend lui il entre alors au coeur des polémiques à coups de chroniques d'articles et d'essais à la fois pour exprimer ses agacements pour défendre sa liberté de création mais aussi il faut le dire parce qu'il y prend plaisir dans cette période il adopte souvent pour cible des ouvrages précis auxquels il répond avec un humour mordant ou une ironie corrosive ce sont des articles de brefs pamphlets des epigrammes qui paraissent dans des périodiques ou sont réunis en recueil dont les plus connus sont l'art à bicyclette et la révolution à cheval ou les gaietés de l'esthétique les ramollissements qu'il pratique pendant ces années-là constituent le principal pendant plastique de ses publications cependant après avoir jeté dans la bataille ses écrits qui malgré leur originalité leur drôlerie et la diversité des formes relèvent en gros de l'argumentation directe Paul Burry se lasse de disserter et éprouve le besoin d'agir en mettant son écriture dans le prolongement direct de sa pratique artistique articles et chroniques écrits en réaction à ce qu'ils considèrent comme des freins à la libre création vont laisser place à une nouvelle catégorie à une nouvelle catégorie d'ouvrages qui font preuve d'un processus inverse l'artiste projette sur le monde et ses éléments menaçants les idéologies les interdits etc la philosophie de son oeuvre on voit apparaître dans ses cahiers personnels toutes sortes d'esquisses qui tendent vers l'argumentation indirecte ou l'apologue et c'est alors que l'auteur prend conscience d'un nouveau projet d'écriture comme il le dit lui-même à ce moment là le cinétisme philosophique l'expression est de lui le cinétisme philosophique qu'il met en oeuvre dans ses sculptures va se transmuer en philosophie cinétique dans un nouveau train de publication du cinétisme philosophique à la philosophie cinétique intervertit les mots c'est en effet une véritable salve de livres qui paraissent en 1976 alors je cite pêle-mêle les petits moutons blancs qui sortent rendus la voir chez Fata Morgana le vélo de Joseph Staline le circuit idéologique au délibule le sexe des anges et celui des géomètres chez Galilée Léon III Lysaurien dit l'iconomac essai d'iconophobie chez Cosmos infracritique de l'oeuvre plastique du professeur Frappel au délibule et à ses livres parus en 1976 s'ajoute en 1991 le monochrome bariolé à l'échoppe tous ces écrits relèvent du genre de l'essai que l'artiste détourne et parodie ce qu'il appelle une critique cinétique consiste à traiter son objet selon de multiples points de vue symbolique philosophique sexuel politique artistique littéraire historique zoologique théologique on n'en finirait pas de citer ou de dénombrer tous les domaines de la connaissance ou puise allègrement notre auteur pour feindre de mener une démonstration en bonne et due forme concept exemple citation référence se juxtapose de manière à présenter plusieurs facettes successives de son objet exactement comme ses sculptures se modifient par à coup ou comme ses cinétisations des structures c'était la fiche c'est une cinétisation des structures les images préétablies ces ouvrages pleins d'humour accumulent tant d'éclairages divers et parfois contradictoires sur les concepts envisagés que le lecteur abasourdi ne sait plus que penser lorsqu'il referme ses essais conçu pour s'autodétruire pour comprendre le sens de pareilles entreprises on ne peut que se rapporter à l'oeuvre plastique l'artiste dit qu'il organise le mouvement des éléments mobiles de telle sorte que l'on ne puisse mémoriser ni comprendre leur trajet respectif ce qui est recherché c'est une déstabilisation de tout ce qui est fixe ou figé je cite car ce qui se fait et se défait existe c'est ce qui est fait qui sent déjà un peu la mort à Gabriel Picaret qui lui demande quel rapport il voit entre l'art et la mort il répond ceci seuls n'existe que l'attitude de l'homme devant la mort ridicule ou stoïque ou les deux à la fois les sculptures de Burry incarnent cette double face de la médaille car selon lui l'art est un moyen de je cite narguer la mort dans ses essais de critique cinétique le maniement de l'humour et de l'ironie représente sa manière de mener le combat contre tout ce qui tente à se figer de narguer les idées préconçues bien que ces ouvrages aient été composés semblablement sensiblement à la même époque chacun d'entre eux ouvre un couloir distinct quant au but visé comme à la tactique employée c'est essentiellement le modèle linguistique qui fournit à l'artiste écrivain une boîte à outils susceptible d'appliquer son projet de critique cinétique aux questions esthétiques ou idéologiques ainsi les structures de l'analogie comparaison métaphore métonymie allégorie comme je l'ai dit tout à l'heure sont-elles utilisées dans les petits moutons pour réaliser verbalement l'assimilation progressive de Mao à une pomme de terre transformation que démontre en parallèle une suite de huit ramollissements dessinés de la tête de Mao dans le vélo de Joseph Staline l'essentiel du raisonnement se fonde sur des données morphologiques de même que les substantifs se classent en masculin ou féminin il s'agira de déterminer le genre idéologique des choses pour savoir si elles sont de droite ou de gauche pour commencer l'auteur entame un vaste tour d'horizon de toutes sortes de disciplines pour tenter de définir les notions de droite et de gauche qu'il fait semblant de ne pas comprendre après avoir complètement égaré l'esprit du lecteur il conclut sur la bisexualité vélo bicyclette le vélo ou la bicyclette qui est de droite quand il ou elle emmène l'ouvrier à l'usine et de gauche dans le sens inverse est exemplaire de l'impossibilité de déterminer laquelle de la droite ou de la gauche a le mieux réussi dans le domaine de la répression et de la tyrannie le tout s'accompagne d'une série de portraits ramollis de Staline dédoublés en miroir selon un dispositif censé justifier la même thèse le sexe des anges et celui des géomètres quant à lui recourt à une sémiologie de l'image immédiatement transposable en termes linguistiques le but de l'ouvrage tel que le définit ironiquement l'auteur étant de gagner du temps en remplaçant les concepts par des figures géométriques qui pourraient être comprises aussi instantanément que les panneaux du code de la route le rectangle le cercle et le carré sont traités comme des signes comportant un signifiant la figure et un signifié le concept dont la polysémie permet plusieurs significations en fonction du contexte religieux sexuel politique artistique etc. comme d'habitude une fois ce lexique des formes établie les figures peuvent se combiner selon une syntaxe spatiale pour former un discours comme l'attestent les légendes traduisant en phrases les différentes compositions visuelles l'humour dans ce livre ne passe pas que par les mots mais aussi directement par un jeu constant avec la représentation monochrome des figures qui se répètent se séparent ou se juxtaposent selon toutes sortes de combinaisons y compris sexuelles il passe ainsi de perspective en perspective par exemple en prêtant un sens politique à ces figures les termes liberté égalité et fraternité étant respectivement traduits en termes géométriques par un rectangle un carré et un cercle de sorte que je cite une équerre un compas suffisent pour faire le portrait d'un régime dans ses traits ses rides ses expressions il enchaîne avec l'histoire de l'art convoquant divers artistes parmi lesquels Magritte avec un carré surplombant l'inscription ceci n'est pas un carré il continue en soumettant ses figures à des significations symboliques philosophiques lexicologiques et ainsi de suite toujours selon cette méthode qui consiste à faire tourner les concepts de côté et d'autre jusqu'à leur déstabilisation complète Léon III l'iconomac transpose toute cette grammaire au niveau de l'analyse iconologique dont l'artiste critique les excès en produisant un délire sémiologique volontairement appliqué à des images non artistiques à savoir des vues extraites des films de Laurel et Hardy Ces images sont rendues moins lisibles après avoir été traitées par surexposition une technique qui évidemment fait écho au phénomène de surinterprétation auquel s'attaque l'auteur l'ironie consiste à faire le huron en mettant en pratique les trois niveaux d'analyse les trois niveaux d'analyse de Panofsky de manière littérale et absurde Je passe sur la pouquette volante je passe à la suite dans le monochrome bariolé c'est le vocabulaire de la peinture donc un lexique spécifique qui est appliqué au monochrome pour en démontrer la propriété parce que que peuvent signifier des mots comme lignes contours esquisses perspectives modelées études détails appliquées au monochrome Par rapport à ce type d'oeuvre la glose interprétative peut proliférer sans appui ni garde-fou Des rectangles identiques illustrent avec humour toutes ces considérations dont le but est de s'en prendre à l'inversion des valeurs que suppose le fait de parler d'autant plus abondamment du monochrome qu'on a mis moins de temps à le regarder Dans toutes ces parodies d'essai l'auteur s'amuse prodigieusement à dévoyer ses démonstrations par l'application systématique de ce qu'il nomme sa philosophie cinétique On a pu voir que l'ensemble de ses ouvrages Des petits moutons au monochrome bariolet appliquent aux écrits critiques les principes cinétiques propres à l'oeuvre artistique et que le principal procédé de cette démarche consiste à envisager l'objet considéré sous une succession d'éclairages divers Chacune de ces visions en présentant de l'objet une signification déformée par l'angle sous lequel il est envisagé est similaire à ces images cinétisées ou ramollies faisant partie d'une série itérative L'effet cinétique est donc essentiellement assuré par la méthode argumentative laquelle recoupe d'ailleurs une vision cinématographique du mouvement comme succession d'immobilités Si l'on considère maintenant que chacun de ces ouvrages est à son tour centré sur une problématique particulière l'analogie l'idéologie l'esthétique la sémiotique l'iconologie on peut y voir autant d'équivalents des séries mises en oeuvre par Paul Burry dans sa sculpture les ponctuations les meubles les miroirs les sculptures à cordes les socles les girouettes etc. Ayant épuisé les joies de l'argumentation même altérée et pervertie l'auteur éprouve le désir d'aller vers d'autres formes encore plus indirectes c'est-à-dire fictionnelles Jusqu'ici dans les pseudo-essais dont on vient de parler c'est essentiellement l'artiste Burry qui parle car le lien entre ses écrits et son oeuvre de plasticien est clairement établi par lui-même notamment dans ce passage c'est dans les petits moutons blancs ces mouvements lents rapides aux régularités trébuchantes aux hasards imperturbables sont essentiels dans ce système à un point tel que l'on peut qualifier qui est celui-ci de philosophie cinétique cette phrase qui s'applique ici au domaine verbal peut aussi bien s'appliquer à ces sculptures à la manière d'un calque le tir groupé des cinq livres publiés en 1976 illustre cette méthode or il vient un moment où l'esprit pirote revient en force avec une nouvelle série d'ouvrages consacrés à un monde de l'art imaginaire même si l'intention critique vise les mêmes des cibles analogues là il ne sera plus question de personnages de protocoles appartenant au monde réel on passe à la fiction l'idée de base est la suivante supposons que toutes les oeuvres produites au 20ème siècle est intégralement disparues dans un cataclysme et que l'on n'ait conservé que les gloses auxquelles elles ont donné lieu quel type d'oeuvre pourrait-on induire uniquement à partir de cette source c'est à cet exercice qu'il va se livrer avec l'invention de l'art inopiné guillemets l'art inopiné une triple publication met au jour l'existence du système de l'art inopiné un répertoire des artistes avec l'art inopiné dans les coalitions publiques en 1982 une analyse d'oeuvre des mêmes artistes dans l'art inopiné encore et toujours en 1985 et un inventaire des musées correspondant avec le guide des musées de l'art inopiné en 1988 le système comprend donc ses artistes ses musées et son herméneutique le tout signé Paul Burry mais sous l'égide d'Ernest Pirot qui préface l'ensemble ce triptyque combine toutes les facultés typiquement pirotiennes la prédilection pour les forgeries la parodie des genres annuaire inventaire critique d'art et le pastiche des styles de styles élogieux et emphatiques qui sont de mise dans ce type d'ouvrage ces trois volets présentent une forte homogénéité intertextuelle puisque les mêmes informations circulent d'un ouvrage à l'autre titre des tableaux parti pris esthétique matériaux des oeuvres musées où celles-ci sont conservées tout se passe comme si ces artistes fictifs existaient réellement en même temps que leur caractère d'invention est révélé par un contenu burlesque néanmoins comme on l'a déjà remarqué pour l'ensemble précédent chacune de ces publications fonctionne selon son propre système distinct de celui des autres le premier ouvrage est illustré de gravure empruntée à sans expérience de science amusante de Tom Titt des gravures volontairement choisies de manière à ne présenter strictement aucun rapport avec le texte la page de texte comprend les références de l'artiste de son oeuvre du musée dans lequel elle est conservée une notice qui est suivie d'une présentation commentant sa démarche le ton élogieux appliqué à des données absurdes constitue le principal procédé ironique de ces pastiches ainsi que le recours à des isiotopies fondées sur un champ sémantique aussi homogène et redondant que possible parce que chacun de ces pseudo-artistes se consacre de manière obtuse à un champ unique bock cultive le raccourci verdomme l'interstice mac le résidu exterre la rétention petit pont le doute et ainsi de suite je vais vous lire un nommé Mistouillet Hugues Mistouillet 1898 1967 la consumption du précaire aquatinte farcie musée des avalides Miami Floride c'est dans les grands formats que Mistouillet donne la mesure de l'espace friable qu'il a su maîtriser dès ses premières oeuvres les champs du branlant et de l'inconsistant n'ont pas de secret pour lui et ses concepts du déclin ont étonné les foules qui se sont pressées à l'exhibition de ses travaux les tentatives d'exténuer le flexible et le croulant ont fait de lui un pionnier du frêle la gracilité de ses fameux étiolets ont donné la mesure de sa matière il reste malgré tout le maître du cassant on retrouve Mistouillet dans le volume 2 l'art inopiné encore et toujours dans le deuxième volet et dans le troisième et là c'est un autre système d'images ce sont des gravures qui sont imprintées cette fois-ci aux puzzles de Sam Lloyd ce sont des gravures assez grotesques et donc dans le deuxième volume on voit une image qui représente un afrobonhomme avec la tête et les mains coincées dans la toile d'un tableau comme dans un pilori on y apprend que Mistouillet s'est tellement investi dans son oeuvre qu'il ne sait plus par quel bout en sortir et puis on le retrouve dans le troisième volet alors le troisième volet c'est le guide des musées de l'art inopiné qui nous présente parmi tous les musées le musée des invalides de Miami on connait le rôle joué par le handicap dans l'art d'aujourd'hui pour ces raisons il était important qu'un temple de la culture rassemble en un lieu les arabesques rachitiques les clercs obscurs hernieux les ombres éclopées les pâtes cacochimes et les nuances paralytiques ils sont montrés des trumeaux cul de jatte des bustes à la jambe de bois et même un dieur à moi goitreux l'égalité des chances est ainsi rétablie elle a permis à la consumption du précaire d'Hugues Mistouillet de figurer en bonne place dans ce musée pour conclure sur l'art inopiné les trois publications dessinent un monde de l'art grotesque d'écrit analysé et exploré avec un faux sérieux imperturbable jusque dans ses aspects les plus incongrus en quoi cette entreprise relève-t-elle de ce que j'ai appelé l'écriture comme art d'abord la modalité ironique de ces ouvrages est une projection de ce que l'artiste a déjà inscrit dans ses sculptures ensuite on observe la mise en place d'un système qui chaque fois est développé jusqu'au bout des oeuvres plastiques et écrites s'organisant en réseau enfin ces recueils partagent avec les sculptures un principe de sérialité que l'on observe partout dans l'ensemble de sa production cependant Paul Bury n'a pas encore tout dit sur le sujet il médite de publier des fables esthétiques c'est lui qui les appelle comme ça des fables esthétiques des fables esthétiques dont il a entamé la rédaction dès la mise en place de l'art inopiné ce nouveau projet est différent du précédent on pourrait dire que l'esprit pirote ici recule au profit d'une écriture poétique telle qu'on a pu l'observer au temps de décalcomanie en effet si au premier regard ces fables consacrées à des artistes imaginaires paraissent obéir au même processus que celui de la critique inopinée dès la lecture on s'aperçoit que cette ressemblance n'est qu'apparente là où la critique inopinée donne à rire les fables donnent à penser bien que l'humour parfois même le burlesque n'ait pas déserté ses pages on ne peut plus parler de parodies ni de pastiches très divers dans leur forme récits scénettes dialogues épigrammes hypothéposes ces textes qui présentent une composition très élaborée et un style très travaillé tendent vers la poésie loin d'être univoque la entre guillemets morale de ces fables demande réflexion car celle-ci traite sous une forme allégorisée de questions qui touchent au fondement de la création artistique néanmoins la fréquence des scénarios dans lesquels la démarche esthétique adoptée par le personnage conduit à un échec permet de dégager une moralité d'ensemble d'ordre éthique et artistique à savoir qu'à trop se laisser influencer par les spéculations de ceux que l'artiste appelle les esthétocrates l'art se corrompt et périclite aussi vite que leur discours voici d'ailleurs ce discours qui se désagrège sous l'effet du temps c'est un des derniers textes que je vais vous lire on avait démonté le discours en plein milieu du chemin obligeant les passants à enjamber ces éléments les uns fort encombrant les autres si petits qu'ils se perdaient sous un brin d'herbe au moindre souffle de vent on avait bien demandé à ces petits signifiants de ne pas se disperser de se tenir les uns aux autres la multiplication de leur légèreté aurait pu faire un poids mais leur individualisme les rendait indifférents au signifiant global on avait même fait appel aux énoncés ils n'avaient rien voulu n'entendre cette anarchie n'était pas leur problème fragment par fragment le discours se dissolvait sous la pluie battante s'en allant d'un côté par une petite rigole serpentine de l'autre absorbée en un clin d'œil par un tas de sable abandonné huit jours auparavant par les cantonniers le propos foisonnant des historiens et critiques d'art lorsqu'il est trop marqué par le contexte idéologique d'une époque est selon l'auteur destiné à sombrer dans l'oubli et nous le voyons ici se dissoudre sous nos yeux dans la plus pure tradition de l'hypotypose l'artiste a brossé le portrait de certaines postures artistiques à la manière des caractères de la bruyère sous forme de tableaux concrets il parle de son temps mais la plupart des textes étant au passé il y a une sorte de désenchantement qui imprègne l'ensemble du recueil comme si tout était considéré de loin d'un point indéterminé de l'avenir la lecture d'esthétique guelopante est assez exigeante là où le triptyque de l'art inopiné offre au lecteur le plaisir spontané que procure la littérature satirique les fables impliquent une activité de rétrolecture tout à fait semblable à celle qu'exige un recueil de poésie je vais bientôt procéder à des synthèses de l'ensemble de ce que j'ai dit rassurez-vous j'arrive à la fin la pratique d'une écriture comme art tel que nous l'avons relevé à travers ces quelques exemples se diffuse un peu partout dans la production écrite de Paul Burry et devient en quelque sorte une seconde nature même quand il parle de son propre travail je pensais commenter quelques-uns de ses ouvrages comme le journal d'une vacance ou les horribles mouvements de l'immobilité mais ça risque de nous prendre un petit peu trop de temps mais disons que même lorsqu'il parle de son propre travail qu'il parle de son vocabulaire de son propre vocabulaire plastique ou des idées qui le hantent le temps, la mort, la liberté la solitude et bien au lieu de tenir un discours de premier degré un discours direct un discours transparent il ne peut pas s'empêcher de déraper vers toutes sortes d'autres styles de la poésie de l'absurde de l'humour de vrai voilà ça dérape dans tous les sens ça plume dérape c'est ce qui rend d'ailleurs cette lecture à la fois exigeante et si plaisante on ne s'ennuie jamais pour finir résumons-nous qu'est-ce qui fait que les écrits de Paul Burry tout en pouvant être qualifiés de littéraires représentent un prolongement de ses créations artistiques si l'on en croit non seulement ce que dit l'auteur mais aussi ce que l'on peut observer de l'ensemble de son oeuvre la pression de ce qu'il appelle ses obsessions appelle et même exige une incarnation dans diverses formes non seulement plastique mais aussi écrite ainsi les éléments du vocabulaire plastique de Paul Burry sphère cône cube cylindre etc sont investis d'une charge sensuelle et symbolique qui entoure la fabrication des sculptures à la manière d'un halo sensible et qui ne peut trouver son expression que par les mots la boule est d'où ses tembres je cite je l'emmène avec moi dans mes voyages dans ma chambre nous nous y tenons chaud tandis que le cube inspire le respect je cite devant lui je me tiens les mains derrière le dos ses arêtes et ses pointes empêchent un contact précipité intime les mêmes valeurs sont associées au bois et au métal citation les rapports avec le bois et le fer sont aussi différents que ce que l'on peut avoir avec une femme ou un homme si le métal tient la main à distance le bois l'attente je cite encore féminité du bois frotter poncer poli par les poudres de verre il prend l'arrondi d'une police imberbe chaude qu'il manie un stylo ou un tournevis l'artiste investit de ses songes l'oeuvre qu'il crée mais au delà de cette pulsion originaire il y a des éléments tangibles qui manifestent cette prolongation de l'art en écriture on a vu que dans ses essais de critique cinétique Paul Burry transpose sciemment le cinétisme dans ses méthodes argumentatives en déstabilisant les concepts par la juxtaposition de points de vue hétéroclite avec l'art inopiné et les fables esthétiques ce sont d'autres caractéristiques de sa démarche artistique qui se transmettent à l'oeuvre écrite d'abord nous l'avons dit ces sculptures s'organisent en séries par exemple les sculptures à cordes de 1974 et à l'intérieur de cette série les sculptures sont configurées selon un principe de variation chacun des recueils de l'art inopiné ou les fables esthétiques représentent l'équivalent d'une série et à l'intérieur de chacune de ces séries on retrouve le principe de variation sur le plan littéraire la variation se distingue du discours argumentatif ou narratif en remplaçant les chaînes de causalité par la déclinaison d'un paradigme de même que sur le plan artistique les sculptures à cordes présentent des variantes à partir d'un principe de base d'un prototype enfin dans les écrits de Paul Burry dans ses écrits Paul Burry cultive l'art du bref les recueils juxtaposent des textes courts observant une forte cohérence formelle à partir d'un thème donné la brièveté de chacun d'entre eux résulte d'un travail de polissage qui en fait des objets mis au point avec la même rigueur que les objets plastiques tout en véhiculant des éléments de nature à déconcerter le lecteur il faut en effet le préciser à une époque où le concept d'art tendait à remplacer celui jugé caduc d'oeuvre d'art Paul Burry persistait dans la production d'objets à contempler et à écouter non seulement parce que selon lui l'oeuvre doit parler au sens mais encore parce que ces objets tout en étant impeccables ne sont jamais finis puisque dotés de mouvements aléatoires au moment où l'on s'y attend le moins je termine nous avons nous n'avons ouvert que quelques-uns des livres qui sont présents dans les vitrines de l'exposition et il y en a bien d'autres pour conclure sur l'ensemble on peut dire que oui ce sont bien des livres d'artistes dans la mesure justement où l'auteur lui-même ne se définit pas comme écrivain mais comme artiste y compris lorsqu'il écrit il est poète il est poète dans le sens du mot grec au poétesse du verbe poéine au poétesse celui qui fait Paul Burry d'ailleurs n'emploie presque jamais le verbe créer mais le plus souvent celui de faire il fait de la sculpture il est sculpteur poétesse sculpteur poète la poésie est déjà dans son oeuvre plastique elle ne fait que se prolonger dans l'écriture pour dire les choses autrement sa démarche artistique imprègne son écriture comme un sachet de thé infuse dans de l'eau même quand il ne parle pas de son travail car si ses obsessions préident à la conception des oeuvres leur fabrication en atelier s'accompagne en permanence de songes et de pensées à formuler qui appellent une mise en mots par conséquent si l'on veut approfondir la connaissance ou la compréhension de son travail de sculpteur et de fontainier il faut aussi le lire merci si vous avez des questions oui il y a un micro s'il y a des questions est-ce que vous aurez des images ou pas du tout parce que je sais qu'il y avait le rétroprojecteur mais sinon où on peut aller le voir je n'ai pas entendu votre question où est-ce qu'on peut aller le voir si vous n'avez pas d'image maintenant alors vous voulez parler de quoi les livres vous voulez parler des oeuvres plastiques les deux bon alors les oeuvres plastiques évidemment vous en trouverez beaucoup plus en Belgique le problème avec Paul Burry c'est qu'il a beaucoup d'oeuvres qui sont chez des collectionneurs particuliers alors maintenant si vous allez sur il y a des catalogues que vous trouverez dans toutes les bibliothèques spécialisées vous verrez des catalogues qui photographient ces oeuvres mais évidemment ce sont des oeuvres cinétiques alors la dernière exposition la plus fascinante qui a eu cours sur Paul Burry c'était une exposition qui était organisée par Daniel Marchesso en 2015 par EDF et il existe peut-être des vidéos maintenant je sais qu'il existe une petite vidéo de l'exposition qui a eu lieu à Bozart B-O-Z-A-R à Bozart à Bruxelles en 2017 il y a une petite vidéo avec le commissaire d'exposition qui est Gilles Marconi qui commente on voit un petit peu et puis vous pouvez voir quelques il y a quelques vues de ces fontaines et enfin je vous signale qu'il y a un catalogue des fontaines que vous trouverez en bibliothèque et dans ce catalogue des fontaines vous avez un DVD où l'on voit et où l'on entend ces fontaines parce qu'il y a énormément à dire sur l'offre plastique de Paul Burry il a fait beaucoup de choses catalogue pardon catalogue alors c'est le catalogue des fontaines le catalogue des fontaines qui a été édité ben je pense que c'était en 2015 à vérifier mais c'est le catalogue catalogue raisonné des fontaines de Paul Burry merci pour vous répondre je vous dis juste qu'il y a quelques galeristes à Paris vous avez Patrick Bongère à la galerie Louis Carré où vous trouverez des œuvres cinétiques de Paul Burry chez Louis Carré Frédéric merci beaucoup pour ce texte parce que c'est vraiment un texte écrit qui rend qui est à la hauteur de votre propos à la hauteur de l'œuvre de Paul Burry et je trouve qu'il n'y ait pas d'image je trouve ça merveilleux c'est-à-dire qu'on écoute quelqu'un qui parle qui connaît une œuvre et qui nous prend qui nous prend dans sa parole voilà donc merci beaucoup Frédéric et vous pouvez voir vous pouvez consulter à la bibliothèque le livre qu'a écrit Frédéric qui a été publié très récemment sur les écrits et c'est entre guillemets un catalogue raisonné non c'est un essai mais il y a beaucoup d'images vous trouverez des images des livres il y a des images donc vous trouverez les images et voilà et je trouve que le propos de Frédéric dans cette école où on parle beaucoup d'écriture de texte puisque vous êtes censé écrire des textes je trouve que tout ce que tout ce qu'elle nous a apporté ce soir y compris comment comment Burry articule ça marche ça marche pas si le rapport entre l'œuvre plastique et l'œuvre écrite qui était vraiment ce que souvent on se demande finalement quand on connaît Burry on le connaît pour l'un ou l'autre aspect on le connaît par le biais du délibule ou alors pour les œuvres cinétiques mais d'avoir essayé de tisser le rapport entre les deux c'était vraiment très très intéressant merci et comment vous avez choisi les œuvres les œuvres pour l'expo pour l'exposition alors il n'y a pas tout si vous allez justement je suis désolé oui vas-y des fois j'ai des petites idées comme ça mais en fait vous nous avez proposé une merveilleuse visite de l'exposition sans les images ça c'est absolument merveilleux ah oui comment j'ai choisi les livres bah écoutez je vais vous dire il y a quelquefois il y a des contraintes toutes bêtes qui sont les prêteurs et l'état des documents par exemple un document qui date de l'époque Cobra une exposition réalité Cobra les deux documents que j'ai pu voir l'un à Lien Hacha et l'autre à Liotek Kandinsky étaient en trop mauvais état pour être prêtés par exemple donc voilà et puis il y a des choses que vraiment c'est trop compliqué quand c'est j'aurais bien aimé exposer une série d'estampes sur des poèmes de Guilvic dans lesquels Paul Burry prend les poèmes de Eugène Guilvic le poète Guilvic et il les transcrit au crayon à papier au dessus en trois couleurs en ramollissant les lettres et en les faisant flotter comme un foulard au dessus du poème c'est magnifique bon c'était à la BNF mais alors les conditions de presse c'était à tirer une balle dans la tête alors j'ai laissé tomber alors ce que j'ai fait j'ai choisi l'essentiel quand même il y a l'essentiel c'est à dire ce qui va montrer les différents aspects d'écriture de Burry parce qu'il y en a plein tous ceux dont je n'ai pas parlé les écrits autobiographiques les écrits sur son travail les traitements de tête c'est à dire quand il ramollit les têtes de ses amis toutes sortes de choses enfin son rapport à l'illustration entre guillemets illustration avec 33 000 guillemets lorsque dans les livres en duo les livres de dialogue il y a plein d'aspects que je n'ai pas abordés ici mais qui sont abordés dans l'exposition et donc j'ai choisi les livres de manière à nourrir suffisamment chacun des grands aspects importants de la production écrite de Paul Burry et puis on peut parler de ça parce que c'est assez rigolo sur les prés donc dans l'exposition il y a de très belles choses il y a des maquettes de couverture qui ont été prêtées par le délibule par le délibule ou par la fille d'André Balthazar oui très magnifique et ça ça me fait assez plaisir de le raconter parce que je me suis engueulé avec le directeur de la bibliothèque Kandinsky au centre Pompidou qui nous qui nous demandait des choses mais absolument absolument impossible à accepter pour nous qui travaillons en province dans un petit lieu et donc ils étaient furieux j'ai un courrier mais je me demande si je ne vais pas l'encadrer et le mettre dans mon bureau ce serait pas mal donc on s'est vraiment engueulé avec ces gens là sur des conditions c'est récent en plus avant ils prêtaient oui sur des conditions de prêt qui sont absolument insensées et donc sur des choses très techniques parce que c'est aussi des choses qui peuvent vous intéresser parce que peut-être qu'un jour vous serez confronté à ce genre de choses tu connais bien ça tu fais des expos comment comment on demande qui est et on a eu un très bon rapport avec l'institut de l'INHA non non avec l'IMEC avec l'IMEC oui très bien oui l'IMEC qui sont des gens tout à fait tout à fait qui aiment qui aiment ce qui le concerne oui oui tout à fait voilà ça se passe très bien avec l'IMEC ça s'est bien passé avec le centre d'Ellibulanko et avec Catherine Balthazar la fille d'André Balthazar les principales archives de Paul Burry sont conservées à l'IMEC institut mémoire de l'édition contemporaine près de Caen à Saint-Germain-la-Blancherbe entre parenthèses renseignez-vous sur l'IMEC parce que c'est absolument génial il y a d'autres artistes qui sont représentés dont les archives sont présentes à l'IMEC et vous pouvez consulter les archives en allant loger sur place à l'abbaye d'Ardenne c'est un endroit formidable donc il y a l'IMEC Burry est également des archives au centre d'Ellibulanko et également dans la famille d'André et Jacqueline Balthazar chez sa fille et son fils voilà merci Merci.